Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mic et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis d'Halloween sur Fortnite. Alors le premier défi est de devenir une ombre. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir lancer une partie en solo duo ou section de Fortnite Mare et là vous aurez un mode spécial et pour devenir une ombre, il faut tout simplement mourir pendant une game. Et là vous allez voir, vous allez vous transformer en ombre. De toute façon vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite quand vous êtes une ombre, ce que vous pouvez faire c'est attaquer l'ennemi en étant une ombre, vous pouvez faire des grands sauts, vous pouvez courir plus vite et vous pouvez faire une vision qui va faire en sorte que vous voyez l'ennemi à distance et même à travers les murs. Enfin bref, ce que vous devez faire pour réaliser le défi, c'est de vous transformer 3 fois en ombre. Donc vous mourrez 3 fois dans 3 parties différentes par exemple et comme ça vous aurez terminé votre défi. Le deuxième défi est de parcourir 100 mètres sur un balai de sorcière. Alors les balais de sorcière, vous pouvez sûrement en trouver partout mais je vais vous en montrer un emplacement où il y en aura toujours un. Alors cet emplacement, c'est au-dessus de Lazy Lake comme vous pouvez le voir dans le gameplay, donc rendez-vous à cet endroit là. Et là dans ce tonneau, vous avez juste à appuyer sur carré pour faire apparaître un balai. Donc parfois il y en a 2, parfois il y en a 3. Là j'en ai qu'un seul, donc voilà de toute façon c'est suffisant. Mais ce balai en fait va se mettre dans votre inventaire, donc vous devez tout simplement aller sur votre inventaire, choisir le balai et ensuite appuyer sur la touche action, donc la touche tirée pour vous décoller. Comme ça il va s'envoler et ensuite vous allez planer avec le balai de sorcière. Et là vous devez planer sur 100 mètres de distance pour valider ce défi. Le troisième défi est de manger des bonbons. Alors vous allez devoir manger 25 bonbons et ces bonbons vous allez les trouver aux entrées des maisons qu'il y a par exemple à Salty Spring comme vous pouvez le voir dans le gameplay ou à Retairo ou à Lazy Lake etc. Devant les maisons logiquement ou devant les bâtiments il y aura toujours des petits seaux de bonbons. Donc ce que vous devez faire c'est tout simplement casser le seau et ensuite vous allez pouvoir récupérer des bonbons. A ce moment là il y aura des bonbons de différentes couleurs et c'est un peu comme les poissons. Il y a des bonbons qui donnent de la vie, il y a des bonbons qui donnent du shield, il y a des bonbons qui vont vous faire aller plus vite et il y a des bonbons qui vont vous faire marcher en apesanteur et même voir en noir et blanc. Donc ce que vous devez faire c'est tout simplement manger 25 bonbons en autant de parties que vous voulez et ensuite vous aurez terminé votre défi. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool ou mic'é dans cette vidéo. Je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts avec un véhicule possédé. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir lancer en mode fortnightmare donc en mode cauchemar une partie tout simplement normale et ensuite vous allez devoir vous suicider pour être en ombre. Quand vous êtes en ombre vous prenez la possession d'une voiture et ensuite vous foncez contre les ennemis, les adversaires pour leur infliger des dégâts. Donc c'est ça un véhicule possédé. En fait quand vous prenez le contrôle d'une voiture ça devient un véhicule possédé parce qu'il y a une ombre qui conduit la voiture, un fantôme quoi. Et là vous devez impliger des dégâts avec ce véhicule en étant en fantôme. Donc voilà qui termine cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulomec et ciao, peace ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulomec et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'éliminer Midas de l'ombre. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre au ruin donc en plein milieu de la map donc à l'ancienne agence et là il y aura Midas qui s'y cache. Alors logiquement Midas il sera toujours au rez-de-chaussée comme vous pouvez le voir dans le gameplay, vous avez juste à l'allumer, à l'éliminer et ensuite vous aurez terminé le défi. Alors si vraiment vous ne trouvez pas Midas et bien vous pouvez toujours tuer un acolyte et ensuite vous l'estorquer. Comme ça vous pouvez voir tous les acolytes qui sont aux alentours et l'acolyte avec une petite couronne c'est justement Midas. Donc comme ça vous pouvez repérer où il est si jamais vous ne le trouvez pas. Et ensuite vous n'avez plus qu'à l'éliminer pour finir le défi. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec et ciao ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne Youtube, c'est SoiCoolMec et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de détecter des joueurs en étant une ombre. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir être une ombre donc vous allez juste devoir vous suicider. Quand vous êtes mort vous allez devenir une ombre et à ce moment là vous allez devoir appuyer sur L1 pour détecter des joueurs adverses vivants. Alors cependant il faut absolument que ce soit vous qui le détectez. S'il est déjà détecté et que vous utilisez votre super pouvoir pour le redétecter, ça ne fonctionnera pas. Donc ce que je peux vous conseiller c'est d'attendre que l'adversaire ne soit plus détecté pour activer votre pouvoir et le redétecter. Ou alors tout simplement vous voyagez dans la map et vous utilisez votre détecteur jusqu'à temps de détecter des joueurs qui sont toujours en vie. Donc voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Et voilà qui termine les 6 premiers de l'événement cauchemar de Fortnite Mer. Donc bien entendu il en reste 3 qui sortiront dans 3 jours et voilà qui termine le guide complet des 6 premiers défis de l'événement cauchemar Fortnite Mer. Alors il reste encore 3 défis à sortir qui sortiront dans 3 jours et bien entendu je vous les présenterai sur ma chaîne YouTube. Donc voilà n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !